Oh là 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 les amis, demi-finale allée de Ligue des Champions, Paris double face, Paris se saborde, Paris battu à domicile 2 buts 1 par Manchester City, c'est fou, mais c'est comme ça parce que Paris n'avait encore jamais gagné à domicile en phase d'élimination directe cette saison et ils ne l'ont donc toujours pas fait, on va essayer de comprendre pourquoi, on parle ensemble, débriefer tout ça comme d'habitude, vous êtes déjà nombreux dans les commentaires à faire un petit coucou, à passer une tête depuis Twitch, depuis Youtube, vous savez qu'on est en direct, comme d'hab également, vous savez que vous pouvez venir participer et demander à monter en visio pour discuter, voilà les parisiens en larrage, certains disent en commentaire, bonsoir à tous, merci de me rejoindre, voilà les amis, vous êtes déjà pas mal à être avec nous, en tout cas on va essayer de comprendre comment Paris n'a pas réussi à déjouer les plans de Guardiola, enfin si, pendant une mi-temps, mais pas pendant l'autre période, Paris a complètement craqué, peut-être physiquement, on va voir les explications au possible, c'est parti tout de suite. Voilà ce soir les amis, débrief de ce match aller de Ligue des Champions entre Paris et City, hier c'était Real contre Chelsea, vous pouvez en dire un ou deux mots dans les commentaires si vous avez envie, on vous salue tous ceux qui me rejoignent sur Twitch ou sur Youtube, je vais pas être seul ce soir parce qu'il y en a qui m'ont déjà demandé à monter, il y a Chloé qui est dans les starting blocks qui s'est déjà connecté, ceux qui veulent venir, dites-le dans les commentaires, j'essaye de vous récupérer, voilà c'est un débrief, je précise parce que là j'en vois qu'ils commencent encore de parler de la vente de l'OM, c'est un débrief football ce soir, on parle football, vous comprenez, football, voilà la Ligue des Champions, regardez le maillot du PSG, c'est le maillot de City à l'ancienne, Bakary Sagnac qui nous l'avait offert, voilà ça c'est beau, vous savez que je kiffe les maillots, le ballon de la Ligue des Champions ici, le maté là-haut, bref, voilà, on est dans les bonnes dispositions pour parler football en effet, et puis le petit shirt de rail, là c'était l'époque du vrai PSG, les années 90, les amis, alors du coup le PSG a commencé, on va enlever ça, ça me donne mal à la tête, Paris s'aborde, le PSG a commencé par une magnifique première période avec des buts, avec un but, avec de la volonté à toute épreuve, avec également un homme, le capitaine Marquinhos, brillant, on va regarder la compo ensemble, et puis on va accueillir Chloé, journaliste qui est dans les parages, qui a regardé le match aussi, qui va en parler avec moi, comme ça, plus on est de fous, plus on rit, regardez, alors capture d'écran, juste avant d'accueillir Chloé, je vais me planter, je ne vais pas vous sortir le bon partage d'écran, non c'est le bon, voilà, le starting line-up, comme on dit chez nous aux Etats-Unis, du PSG, c'est en petit, vous avez compris, Baker titulaire, surprise, parce que Diallo ne peut pas tenir sa place, puis finalement on remarquera que Verratti n'a pas été tant numéro 10 que ça, il avait même été plutôt fantôme que numéro 10, mais pas mal de fois milieu gauche aussi, bref, c'était un tourbillon devant, du côté du PSG, dans cette composition d'équipe, dites-moi déjà dans les commentaires si ça vous plaît plutôt, si ça vous a plu déjà que Pochettino mette en place cette équipe, en tout cas il y a Costas qui nous dit déjà que le milieu de City est incroyable. avec moi pour en discuter, Chloé est là, Chloé, salut ! Salut, salut à tous ! Ça va ? Ouais, ça va, un peu déçue, mais bon, allez ! Ouais, bah, t'attendais autre chose du PSG ? Bah oui, vu le visage du PSG en première mi-temps, très clairement, j'ai cru aussi que ça allait le faire en deuxième, malheureusement ça n'a pas du tout aidé le cas, donc un peu la rage aussi. Ouais, il y a Liana qui nous dit, Paris était incroyable en première mi-temps, et justement on va revenir sur cette première mi-temps, toi la compo, elle ne te faisait pas plus peur que ça, il n'y a pas des changements que tu voulais… Ouais, c'était assez basique, alors oui, il y a la surprise des backers, mais voilà, c'était assez classique, 4-2-3, donc il n'y avait pas d'inquiétude à avoir, entre guillemets, donc non. Il y en a déjà dans les commentaires qui disent que Tourelle avec Chelsea va gagner la Ligue des Champions, je vois déjà les Parisiens mécontents, oui, ce serait un pied de nez comme le but de Choupo Motti dans le quart de finale, mais Tourelle est encore un long chemin avant de gagner la Ligue des Champions avec Chelsea, parce que s'il y a ce Manchester City-là en face, ce ne sera pas gagné en finale, d'une hypothétique finale, parce que pour le Real, ce n'est pas fait. Donc cette première période, là je viens d'afficher la compo, moi aussi ça me plaisait plutôt, même s'il y a un joueur comme Icardi que j'apprécie beaucoup pour son sens du but, mais c'est vrai que dans ce type de rencontre, et physiquement aussi, ce n'est pas sûr qu'il aurait pu tenir dès le début du match, un peu déçu d'ailleurs de ne pas l'avoir vu rentrer, pour essayer de peser en seconde période, alors que Paris était dépassé. Mais sur cette première période, on a vu ce but de Marquinhos qui arrive au quart d'heure de jeu, finalement c'était bien, Paris débloque la situation. Oui, très rapidement, le PSG était très bluffant, même juste techniquement, donc moi ça m'a, enfin c'était plutôt satisfaisant à regarder, il y a eu pas mal de bonnes choses à partir de la, aussi aux alentours de la 30ème minute, donc voilà, jusqu'à la mi-temps, au final c'était très très complet du côté du PSG, un très bon collectif. Oui, c'est vrai, et puis là je montre cette image là de Dieu créa Fekir, super con de Twitter, les Parisiens étaient comme des fous après Marquinhos, une première période vraiment, vraiment, vraiment bien menée, on voit qu'ils ont la rage, on voit surtout aussi City qui recule presque très vite, de peur de prendre des contres, parce que Paris c'est une des meilleures équipes de transition, tout le monde le sait, Paris qui a plutôt finalement la possession, Di Maria aussi est partout, Di Maria je l'ai trouvé incroyable, défensivement, offensivement, ça a été pour moi, on verra les tops et les flops et préparez-les déjà dans les commentaires, mais oui, comme le dit Dylan, City, après un période, pas son meilleur niveau, peut-être, mais je crois que Paris les a poussés aussi dans ses tranchements, j'ai été vraiment bluffé, alors le corner, c'est Di Maria pour Marquinhos, ça m'a rappelé les Di Maria pour Thiago Silva les saisons précédentes, c'était le même style de jeu et Paris qui trouve la faille, mais on voit quand même en fin de première période, je ne sais pas toi, on voit Navas qui rate une relance, on voit les Parisiens, c'est qu'ils commencent à rater les petites choses et je me dis, il va falloir que la pause fasse du bien. Effectivement, ils ont commencé à fatiguer dès la fin de la première mi-temps, malheureusement la mi-temps n'a pas réussi à remettre les choses dans l'ordre, donc voilà. Attention Thibault, il y a un Saoud derrière toi, ils sont fous dans les commentaires. Deux buts de gague, dit Sébastien Villemin, en effet, on arrive sur cette seconde période parce que je pourrais vous montrer des captures, en effet, de ce que j'ai remarqué sur Twitter de la joie des Parisiens envers, je les aime d'amour, envers Martignos et Neymar qui avaient la rage et puis qu'ils l'ont perdu en seconde période. On a vu un PSG tout de suite reculer, on a vu un PSG vraiment différent, ne plus savoir conserver le ballon, être moins efficace collectivement dans le pressing. J'ai été étonné aussi de voir que dans la relance, ça y est, on avait un PSG à nouveau coupé en deux. Alors, est-ce que c'est de la faute de Guardiola tactiquement ? À vous de le dire, mais ça a été assez surprenant de voir ce switch d'une période à une autre, Chloé. Oui, il y a eu moins de cohésion directement. Dès la 47e minute, au bout de deux minutes, on a vu qu'ils n'étaient plus du coup dedans, les Parisiens. Il y avait moins d'agressivité. Et moi, je me pose la question, est-ce que c'est parce qu'ils se sont dit à la mi-temps, ça y est, on l'a, on a la victoire ? Ou alors, c'est parce qu'ils n'ont pas ce moteur, justement, pour réussir à vaincre au City, à contre-Carain City pendant 90 minutes ? Oui, ce que je me dis, c'est qu'il y a eu ce but de Kevin De Bruyne. Ça leur a mis un coup sur la tête, mais je ne vois pas comment, à la mi-temps, ils peuvent se dire que le match est plié, qu'ils gagnent 1-0, c'est très bien. Mais on sait très bien qu'un but partout, c'était déjà plus trop intéressant. Donc, il fallait continuer d'attaquer. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas eu les ressources physiques. tactiquement, c'est le City qu'on connaît, City qui joue sans avançante, d'ailleurs. Et ils vont peut-être la gagner comme ça, cette Ligue des Champions. Mais moi, je me dis que, franchement, ils auraient pu peut-être faire aussi bien, voire mieux avec Gabriel Jésus ou Alain Aguero devant. Après, je vois un commentaire, vive Mares. Alors, en effet, il y a l'égalisation de Kevin De Bruyne à l'heure de jeu. Paris était coupé en deux et c'était mérité. Je sais qu'on n'a pas le droit de critiquer Navas, mais sur ce type d'action, Navas est obnibulé par ses attaquants qui peuvent couper le ballon. Il se fait avoir et le ballon meurt au deuxième poteau dans le petit filet. C'est un des arrêts que j'aurais voulu voir de Navas ce soir parce qu'il avait été tellement brillant et à un niveau incroyable sur les matchs d'avant. Qu'est-ce que tu as pensé de ce but ? Tu le sentais venir, mais c'est un but curieux quand même, ce faux centre-tir de De Bruyne. Oui, c'est sûr, après, De Bruyne, on le connaît, c'est sa qualité. Il arrive à mettre des buts toujours facilement comme ça, surtout quand il est placé à ce niveau-là. Donc, oui, Navas nous a habitués à mieux, mais en même temps, on ne veut pas lui rejeter la faute non plus. Non, bien sûr, ce n'est pas pour ça, mais c'est vrai qu'il n'a pas pu retarder l'échéance, on va dire, parce que Paris, à ce moment-là, manque de justesse, manque de technique. Il s'enferme face au pressing de City. J'ai eu l'impression que plusieurs fois, en effet, les Parisiens, Di Maria, Neymar très souvent aussi, étaient face à un, deux, trois joueurs et n'arrivaient pas à contourner collectivement. D'ailleurs, on se posera la question aussi de la titulation de Marco Verratti. C'est bien de le faire jouer un match tous les trois mois, mais il y a un moment aussi où on ne peut pas faire jouer que les noms et peut-être qu'il y avait d'autres solutions. On va le voir dans les tops et les flops tout à l'heure. Je ne sais plus si j'ai des choses à vous montrer. Oui, je ne l'ai pas en photo, je vais peut-être le retrouver. Bon, là, il n'y a même pas débat. Le coup franc de Riyad Mahrez, Chloé. Il est vraiment parfait. Du coup, le sort des Parisiens, il n'y a rien à dire. Il est excellent, ce coup franc. Navas ne peut rien faire là-dessus. Par contre, les joueurs qui sautent, qui laissent passer le ballon dans le mur, ça ne va pas du tout. C'est Paredes, il me semble. Oui, c'est Paredes. Je vais arriver à vous montrer ça à tous. Je crois que je dois la voir quelque part. J'ai dû l'enregistrer, je ne sais pas où. Mais j'ai enregistré la photo, en effet, où on voit le mur complètement se disloquer. Et je crois que c'est celle-là. Et c'est complètement fou parce qu'on voit le ballon qui passe entre Paredes et Kimpembe. Et c'est des endroits où le mur est placé correctement par Navas. Mais ça ne peut pas passer. Il y a même un joueur qui est collé au sol, justement, pour ne pas que le ballon passe par le sol. Donc, Mahrez, il le tire, mais il ne le tire pas si bien puisqu'il le tire plein dans le ventre, plein dans le mur. Et donc, ça rend fou qu'à ce niveau-là, Paris se saborde comme je le mets, avec une bonne première mi-temps. Et puis, il craque complètement parce que ce n'est pas normal de commettre ce type d'erreur. Et donc, c'est pour ça que Paris, pour moi, a commis vraiment l'irréparable, en fait, des fautes à ce niveau de compétition. Comme le dit à Vusty, tu ne peux pas te permettre de lâcher un match comme ça. Et là, je pense qu'il a sûrement raison. Et ça résume ma pensée. Donc, vraie, vraie, vraie déception de voir les Parisiens. Après, quand même, quand tu sors le Barça, quand tu sors le Bayern, des Parisiens qui lâchent ce match à domicile. Alors, OK, ils ne sont pas bons à domicile depuis le début de l'année, même en Ligue 1. Mais là, face à City-là, que je ne sentais pas si dangereux que ça. Il n'y a pas de 36 au cas pour City quand on voit le danger qu'il y avait sur Bayern-PSG. La première mi-temps, effectivement, City n'a pas montré non plus un visage très offensif. Donc, il y avait vraiment moyen de passer, en tout cas, tout ce qu'on a vu. Donc, voilà, en deuxième mi-temps, ça a été un changement radical. Je sais que ça leur plaît, dans les commentaires sur Twitch ou sur YouTube. Là, il y a Chris Law qui nous démebappait un fantôme. Alors, justement, on va passer ensemble à vos tops et vos flops. Et on commence par les flops, les amis. Vous nous les dites, vous, dans les messages. Je sais qu'il y en a certainement pas mal. Moi, de mon côté, en vrai flop, il y a le carton rouge d'Idrissa Gueye, qui est un super travailleur, qui est brillant, qui est un peu un goloquanté du PSG, c'est sûr, avec une activité folle et qui fait du bien quand tu as une attaque qui défend moins, comme Neymar et Mbappé. Et donc, moi, dans mes flops, je mets ce carton rouge de Gueye qui empêche le PSG, ensuite, pendant 20 minutes, de pouvoir aller égaliser. Donc, voilà, c'est des erreurs. Je ne laisse pas passer. C'est un de mes flops. Quels sont tes flops à toi ? Moi, j'en ai d'autres aussi, bien sûr, mais donne-moi tes flops. Moi, franchement, c'est toute l'équipe du PSG en seconde période, en tout cas. Plus aucun collectif, plus aucun joueur. Même après le but, aucune réaction. Donc, vraiment, moi, je mets toute l'équipe pour ce flop. Oui, je comprends. Le changement de visage entre la première mi-temps et la deuxième, ce n'est pas possible. Eh bien, on me dit que penses-tu de Marco Verratti en numéro 10, Team Rossi qui me dit ça. Eh bien, moi, je le mets aussi dans mes flops, Marco Verratti, parce qu'il est payé, il a un niveau de salaire où, déjà, il doit mettre beaucoup plus de buts et de passes décisives pour un milieu de terrain dans une saison. Il ne le fait pas. Il est très souvent absent. Et là, quand il est présent pour un grand événement comme ça, eh bien, on ne l'a pas assez vu. Il doit être beaucoup plus présent. Alors, est-ce que c'est physique ? Voilà, certes, il y a des problèmes, parce que, d'ailleurs, sur la chaîne YouTube, on en a fait une vidéo sur Marco Verratti dans le brancard pour expliquer que depuis ses opérations de la pubalgie, physiquement, il ne retrouvera jamais son niveau et que c'est terrible. Mais c'est la réalité. Aujourd'hui, Verratti, il n'apporte pas assez. Ça devrait être un des... à De Bruyne du PSG. Ça devrait être quelqu'un qu'on craint et on craint à moitié en ce moment. Donc, je lui lance la pierre parce que, voilà, quand on a ce statut-là, comme Mbappé, Algérie, il floppe Mbappé. En effet, Mbappé, il n'a pas fait un grand match et c'est dans ces moments-là. Alors, certes, Mbappé reste sur trois semaines extraordinaires où il a permis à Paris de rester sur le podium de Ligue 1, c'est clair. Mais là, ce match-là, malheureusement, ça ne tourne pas à leur avantage. On attendra le retour parce qu'il peut s'en passer des choses au retour. D'ailleurs, Paris est meilleur à l'extérieur qu'à domicile. On va en reparler dans un instant. Donc, les flops, Mbappé, Neymar. Il y a beaucoup de gens qui mettent Mbappé dans les flops. Là, je le vois. Navas, pour Yagami, son erreur change tout. C'est une bonne petite erreur. Alors, j'ai vu passer quelqu'un qui dit Flop, Baker, Walid dit ça. Baker, vu ce que tout le monde en attendait, je crois que c'est plutôt même une réussite, son match. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Loïc ? Il y a eu deux petites erreurs qu'en premier habitant, mais pas grand-chose. Et il a fatigué à la fin de en deuxième période comme on va dire tout le collectif. Mais ce n'est pas si catastrophique que ça. Ouais, franchement, moi, je trouve qu'il a bien bien tenu son poste. Il est souvent attaqué. Là, il a fait son match largement techniquement. Et surtout, face à un joueur comme Marez qui doit être nettement au-dessus, on se rend compte que Marez est passé en un contre-un très souvent. Le peu de fois où il a fait faute, Baker, ça allait. C'est des fautes logiques sur des exploits individuels. Donc, ce n'est pas du tout quelqu'un que je mettrais dans les flops. Non, ce n'est pas celui à blâmer, en tout cas, ce soir. Ouais, exactement. Ce n'est pas lui le fautif. Il y a quelqu'un qui mettait... Mbappé est toujours présent dans les grands matchs en quart souvent, puis le néant, on en parle. Ouais, avec l'équipe de France, il a fait quand même une finale de Coupe du Monde où il était pas mal, je crois, mais voilà, les demi et la finale, en effet, du Final Eight, je suis d'accord avec toi. Après, c'était une compétition qui revenait de blessure. Là, en effet, il fallait compter sur un grand, grand Mbappé. D'ailleurs, mon intime conviction, c'est qu'Mbappé aurait envie de briller et d'emmener le PSG très haut pour pouvoir partir du club tranquille puisque c'est dans son plan de carrière de partir de Paris. Donc, voilà, je pense qu'il doit être vraiment déçu de sa prestation. Les tops de cette rencontre, n'hésitez pas à nous les dire aussi dans les commentaires. Est-ce qu'il vous avait vu de remarquables, de très bons ? Yassine qui dit « Tu es trop gentil avec les joueurs parisiens ». Oui, enfin, parfois, on m'a accusé aussi de ne pas assez gentil ou d'hythyrambique quand ils sont qualifiés. Yassine, voilà, ils n'ont pas non plus fait un match horrible et le niveau de la première mi-temps est exceptionnel. exceptionnel, techniquement, tactiquement, dans le pressing, dans l'intensité, dans les duels, ils ont mangé City. Alors oui, ils n'ont fait que 50% du boulot et il faut déjà le faire. Et c'est pour ça que je me mets un peu à leur place. C'est pour ça que je défendrai souvent les joueurs, quels qu'ils soient, parisiens ou autres, même si là, comme je l'ai dit, j'en ai mis certains dans les flops. Mais top, tu as des tops, toi, Chloé, qui tu ressors du match ? Une mention spéciale pour Di Maria en première mi-temps. C'est un peu l'homme fort des premières 45 minutes, en tout cas. On l'a vu partout en défense, au pressing, il est à hauteur du corner aussi. Donc voilà, c'est mon petit top pour la première partie de la soirée. Moi, je vois des tops Marès, De Bruyne, Walker, Di Maria dans les commentaires. En top, Di Maria, tout le monde est d'accord avec toi, Chloé, moi aussi, bien sûr. Je l'ai même dit, je crois, sur Twitter dans la soirée. Toute l'équipe de City en top, Marquinhos, Paredes, Florenzi du côté du PSG. J'ai trouvé Paredes en top aussi parce que j'ai trouvé il a bien, il a régné, il a gagné ses duels, il a été bon après, il a été moins bon comme le reste de l'équipe en seconde période. Mais Paredes et Di Maria à noter. Bon, Marquinhos, bien sûr, buteur, et ça, tu as bien raison de le dire, Costas. Il y a De Bruyne, Marès et Ruben Dias dans les commentaires qui dit ça. En effet, De Bruyne, buteur, puis De Bruyne, maître à jouer. Alors, Marès, buteur, ce sont coups francs, mais j'aurais pensé qu'il fasse plus de différence face à Baker. Je l'ai trouvé parfois jouer souvent vers l'arrière. Et Ruben Dias, oui, très fort. C'est le tolier qui rapporte de la sérénité à la défense de City. Mais il faut se rappeler aussi de la première mi-temps, il ne faut pas avoir la mémoire trop courte. Ils ont pris l'eau en première mi-temps et donc même s'il a ramené de la sérénité, c'est pour moi aussi beaucoup de la faute du PSG qui a complètement craqué, notamment physiquement. Guardiola, homme du match, dit Fretowski. Oui, à la mi-temps, ce n'était pas du tout l'homme du match. À la fin, oui, donc ça se tient, mais je ne vois pas ce qu'il a métamorphosé, il n'a pas métamorphosé son City, il gagne quand même comme ça. Est-ce que c'est Paris qui a baissé le pied ? C'est grâce à Guardiola. À vous de juger. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme top que vous mettez ? Ah, il y a Slash qui me demande si tu es ma copine, Chloé. Donc non, tu n'es pas ma chérie, mais si tu es loin, c'est impossible. Et Chloé a demandé à participer comme vous pouvez le faire puisque ces lives et ces débriefs sont ouverts à tous, vous le savez, les amis. Et comme vous le voyez sur cette question, on répond à tout, on essaie de discuter ensemble un maximum. Et la nouveauté, je n'en ai pas encore parlé, j'ai complètement oublié dans le feu de l'action, c'est que dans ce débrief, il y a une petite séquence prono sur les pronos des gros matchs du week-end ensemble. Donc Chloé reste avec moi pour les pronos. Et donc, on va passer à ça puisqu'on a fait les tops, on a fait les flops, on se retrouvera la semaine prochaine pour le débrief du match retour parce qu'on ne sait jamais, il s'en passe des choses quand même, des retournements de situation sont encore possibles, ça peut être dur. Merci Kevin de me mettre en top. Voilà, je vais à le boulard. Bernardo Silva aussi en top, dit Dragon, je ne l'ai pas trop vu Bernardo, mais ça fait réfléchir comme quoi il y a beaucoup d'avis quand on parle football. Donc, les tops, voilà, et les flops, c'est fait. City, Paris, match retour la semaine prochaine, je crois, oui. Paris, peut-il renverser la vapeur ? Dites-le nous dans les commentaires, nous on va se laisser quelques minutes pour y réfléchir. Et on va filer, discuter des pronos du week-end parce que comme je vous l'ai dit, on va faire place aux pronos chaque semaine, on va essayer de faire des pronos du week-end grâce à VBET. vous savez très bien que j'ai lancé sur mes réseaux des stories avec VBET, des conseils Paris et le kiff. Donc, voilà, regardez ce que ça donne d'ailleurs, le taux que les pronos VBET, vous avez passé. Pas mal, ce petit jingle, regardez, on a rajouté Chloé en a rien de temps, ça claque. Vous savez très bien que jouer comporte des risques et vous savez très bien que désormais, c'est le moment des paris. Oh, les gros moyens dans ce live ce soir. Alors justement, les pronos ensemble, les pronos de Thibaut, comme d'hab, je vous donne des petits tips, vous m'en donnez aussi parce que c'est ça le partage, la passion sport. Moi, je voulais qu'on discute deux minutes et qu'on donne nos pronos sur le gros match du week-end en Ligue 1. C'est Monaco contre Lyon, bien sûr. Est-ce que Lyon va battre Monaco et revenir à un point du podium ? Est-ce que Monaco va battre Lyon et donc derrière, on va se retrouver avec un trou et Lyon sera irrémédiablement à trois journées de la fin larguée ? Est-ce que vous pensez que Lyon peut le faire et l'emporter face à Monaco ? Est-ce que vous avez des tips ? Benyed Herbuteur, par exemple, ou quelque chose comme ça puisque Jovetic ne jouera pas ce match. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-le-nous dans les commentaires ce Monaco-Lyon pour les pronos. Chloé, toi, tu pronostiquerais quoi sur ce Monaco-Lyon ? Ma victoire de Monaco, bien évidemment, elles sont trop en forme pour ne pas gagner face à Lyon. Surtout, comme tu l'as dit, c'est la troisième place qui se joue là, en fait. Soit Lyon recolle à Monaco, soit Monaco prend le large et je pense vraiment que Monaco va prendre le large et je vois bien une victoire dans le match en moins 2,5 buts. Ah ouais, d'accord, chouette. Ben voilà, tu te mouilles là au moins. Je vois beaucoup de commentaires Monaco marche sur l'eau en ce moment. En effet, moi, d'ailleurs, j'ai mis un petit pari perso sur V-Bet, Monaco champion. J'y crois encore parce que Monaco, c'est fou. C'est pour moi la meilleure équipe du championnat, tout simplement, avec une courbe ascendante depuis le mois d'août. Kovac qui a fait tourner l'effectif. Bref, il me plaise beaucoup et je les trouve très très forts et je vois qu'il y a beaucoup de 3-1 pour Monaco. Monaco avec deux buts d'écart. Bref, ça vous plaît cette petite séquence prono de fin de débrief, ça me fait plaisir. Ah, il y a quand même 3-1 pour Lyon. Merci Turpin, je vois dans les commentaires c'est John sur YouTube. Je n'arrive pas à l'afficher, dommage. Alors, 3-1 Lyon, voilà, merci Turpin, d'autres messages pour nous dire 1-1, OL Monaco, pourquoi pas. Golovin, positive Covid, en effet, Jovetic et Golovin ne seront pas là mais bon, il y a un gros effectif du côté de Monaco et je pense que, voilà, moi aussi je vois Monaco gagner et je suis d'accord avec Chloé, je vois des buts donc ça va être chouette. Autre match que j'ai sélectionné de ce week-end pour clore la séquence prono et on en fera d'autres chaque semaine et c'est cool d'ailleurs de jouer, de faire ça en live avec vous parce que comme ça vous participez, vous donnez vos avis et vos pronos et c'est toujours intéressant, 2-1 pour Monaco, 3-0, peu de buts, Garcia démission dit Alpha Baldé, match nul, Dimitri Yoda, l'enjeu va l'emporter. L'autre match sur lequel je voulais faire mes pronos, c'est un match de dimanche en première ligue, Manchester United reçoit Liverpool. Voilà, Manchester, Liverpool, pareil, donnez-moi vos pronos dans les commentaires, Chloé aussi, tu vas nous dire ce que tu en penses, Manchester, solidement accroché à sa deuxième place et Liverpool qui doit gagner pour chasser une place en Ligue des Champions, Liverpool qui ne serait pas en Ligue des Champions comme Tottenham, ce serait quand même cataclysme. Donc, qu'est-ce que tu penses et toi ? Je lis les commentaires et j'ai des affiches. Soit bien Manchester United ou nul. Je sais que Liverpool on reste sur deux matchs au tout le temps, donc voilà, je vois bien soit un nul soit Manchester United. Soit un nul soit Manchester United, en effet, là, c'est plus dur en effet de pronostiquer. Alors, ça veut dire que Liverpool craque encore. Il y a beaucoup de commentaires pour me dire 2-0 Liverpool, 2-1 pour Manchester, 2-1 United. 2-1 United, ça revient très souvent dans les commentaires. Costas ne voit personne gagner. Là, on me demande un prono sur le communiqué de la vente de Marseille. Vous savez très bien que je n'ai plus droit d'en parler, j'en ai dit assez et tout va bien. Allez, tranquillou, dormez, tranquille. c'est pas possible, c'est des fans, mais voilà, c'est des supporters, on les aime comme ça. Gundogan, on parle de Gundogan, on est sur le prono de Manchester Liverpool, 2-0 pour Manchester. Beaucoup, beaucoup de messages. Je pense que les codes de Manchester sont élevés, mais l'ennemi juré va priver Liverpool de C1. On a envie de vous suivre. Au début, je me disais que Liverpool, avec le panache, avec le courage, allaient remettre un coup de collier et essayer de prendre ces trois points qui leur feraient grand bien alors que la fin de championnat arrive. Mais vous êtes tous à mettre quasiment sur Manchester. Arnaud Dragan nous dit 1-0 pour Liverpool. Albin dit lui carrément un nul, comme souvent en Première Ligue cette saison, 0-0. On va s'embêter. Il y a du but de Cavani, 3-0. Pourquoi pas ? Goal de Cavani. Bref, vous êtes beaucoup à voir Manchester. J'avoue que je suis un peu perdu face à ce match. Laissez-moi jusqu'à dimanche pour faire mes pronos. C'est un peu tôt. Je suis perdu face à ce Manchester Liverpool. Je vois de tout. Vous êtes rentré dans ma tête. comme un défenseur qui rentre dans la tête d'un attaquant. Thibaut cligne des yeux si tout se passe bien pour la vente. Je ne peux que cligner des yeux, les amis. Si je ne cligne pas des yeux, j'ai les yeux secs. Du coup, c'est terrible. Vous êtes des fous. En tout cas, c'était très cool. On a déjà 30 minutes de débrief. C'était très chouette. Merci, Chloé, d'être passée pour discuter foot. Tu reviens quand tu veux. C'est ouvert à tous. Ça marche. Si, ça marche ? Très bien. J'ai cru qu'en fait, tu allais dire non, je me casse. C'est bon. Non, la peine poursion sans souci. Ok, avec grand plaisir. Eh bien, écoutez, en plus, on a déjà préparé le jingle exprès pendant l'heure les pronos de Thibaut. On va le remettre juste parce que je l'ai kiffé. Vous, passez une bonne nuit sur tous ceux qui sont ravis que le PSG est perdu. J'en ai vu dans les commentaires. Je vous connais. Vous n'êtes pas français. Vous êtes uniquement supporter de la République. Il faut soutenir les clubs français en Europe. Voilà. la saison prochaine. Ça pourrait être le thème d'une vidéo ou d'un débat, en effet. Mais la Juve de Pirlo est en balance. À égalité de points avec, je crois, Naples et Milan à 4ème place. Quelque chose comme ça de la Serie A. Ouais, c'est possible que la Juve soit en galère. Mais j'aimerais bien que Milan, pour la belle saison qu'ils ont réalisée, franchisse ce cap et retourne en Ligue des Champions. Voilà, voilà, les amis. Bon, j'ai été à fond. Vous aussi, c'est très chouette. Merci, Chloé, d'être venue. Je remets le petit jingle et puis on se quitte juste après. On est magnifiques, incroyables. Bon, ben, merci. À très bientôt. Ciao. Oui, ciao, ciao. Tu nous rejoins quand tu veux et vous aussi, les amis, ceux qui veulent participer la semaine dernière déjà pour le débrief. Il y avait du monde qui était venu. Voilà, à demain dans le DE. En effet, on se retrouve dans l'équipe d'Estelle 17h30. On se retrouve sur les réseaux. Vous savez que je suis très connecté. Nouvelle vidéo YouTube. On va se retrouver, je crois, mardi pour le débrief de City PSG. On essaiera peut-être de faire un petit peu plus court. On essaiera peut-être de trouver un invité. Tiens, pourquoi pas ? On se retrouve aussi en fin de semaine prochaine pour une interview d'un Brésilien qui pourrait signer en Ligue 1 la saison prochaine qui s'appelle Vitinho. Je vous avais demandé des questions pour Carlos Salcedo, le Colombien, non, le Mexicain qui joue avec André-Pierre Gignac. Je lui ai tout envoyé et en fait, il n'a toujours pas répondu. Je pense qu'il est en instance de transfert et en fait, il ne veut plus parler publiquement alors qu'il m'avait contacté pour faire cette vidéo ensemble. Bref, peu importe, c'est le foot. Vous voyez comment ça se passe dans les coulisses. Des nouvelles vidéos arrivent très cool sur la chaîne et toujours plus de pronos aussi puisqu'on kiffe tout ça, les pronos. À chaque fois, on se plante et à chaque fois, on y retourne. C'est comme ça que ça se passe. Très, très bonne soirée à tous. Merci d'être venus si nombreux, c'était très cool. Le replay est bien sûr sur la chaîne YouTube. Allez, les amis, petit jingle pour finir, un petit jingle comment, voilà, un petit jingle tranquille comme ça. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501